Générique 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 Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, quatrième volet de notre semaine sur l'agro-industrie, avec un dossier consacré à la transformation locale de l'huile végétale au Gabon. Au programme également de cette émission, un gouvernement d'union nationale pour la Libye a été formé dans l'espoir de réconcilier les deux parlements rivaux de Tripoli et de Tobrouk. Et au Cameroun, 300 nouvelles unités de police vont être créées en vue de renforcer la sécurité des personnes. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Jean-Paul Auroreau, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci. Et avec nous également nos éditants et listes Alfred Schombau, bienvenue. Merci Fanny et puis j'en profite pour vous souhaiter une meilleure année 2016 et puis mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Merci Alfred et Samuel Gumbach, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Cameroun, 300 nouvelles unités de police vont être créées en 2016. L'objectif est de renforcer la sécurité des personnes dans un contexte de menaces terroristes. 4700 nouvelles recrues devraient être également formées au cours de cette nouvelle année. Paul de Singoué. La décision vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes sur l'étendue du territoire camerounais. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli, a annoncé la création de 300 nouvelles unités de police. Celles-ci verront le jour en 2016 et seront réparties sur l'ensemble du territoire national. Sans risque de me tromper, la Sûreté nationale est dans la bonne direction. Les fonctionnaires de la police s'efforcent d'accomplir la mission fondamentale de la structure. Le professionnalisme des policiers en action dans les unités de police et sur la voie publique. Le renforcement de la prévention et la réaction plus prompte des unités d'intervention sont les éléments qui ont contribué grandement à maintenir la paix, à consolider la collaboration entre la police et les populations. En appui aux unités de police nouvellement créées, les autorités camerounaises prévoient l'acquisition de plusieurs matériels de défense ainsi que la formation de 4700 policiers. Mais pour certains spécialistes, le Cameroun devrait accroître ses efforts en matière de sûreté et de sécurité s'il souhaite venir à bout des nouvelles menaces sécuritaires qui planent sur le pays. On n'est jamais sûr d'avoir toutes les mesures qui sont nécessaires pour préserver la sécurité dans un contexte où surviennent de nouvelles menaces, notamment des menaces liées au terrorisme. Il convient d'améliorer de manière qualitative le service sécuritaire. Ce n'est pas nécessairement l'accroissement quantitatif qui est un élément important pour contrer toutes les formes de terrorisme. Mais c'est surtout l'affinement de la capacité de la police à pouvoir cerner la menace pour la contrer. Toujours dans l'optique de faire face à l'insécurité grandissante en Afrique centrale, le Cameroun prévoit toujours en 2016 d'étendre la vidéosurveillance à toutes les villes du pays. Selon la police nationale, cela permettrait de mieux sécuriser le territoire. ... ... ... ... Alfred, à côté des effectifs militaires, renforcer les effectifs policiers, c'est devenu nécessaire pour le Cameroun ? Pas seulement pour le Cameroun, mais puisque nous parlons du Cameroun, je dirais que la sécurité n'a pas de prix. Au regard justement de ces menaces qui sont à la fois diffuses, mais aussi visibles et réelles, on sait, le nord du Cameroun est l'extrême nord. Alors, frappé par Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ça nécessite effectivement de renforcer toutes les forces de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, mais aussi, je crois, les renseignements, parce que ça aussi, c'est très important. Et donc là, le Cameroun prend, j'allais dire, la bonne direction, est en train de prendre de plus en plus la mesure, justement, de cette nécessité de la sécurité. Car sans la sécurité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Et donc, moi, je dirais simplement, très brièvement, que c'est très bien d'augmenter les effectifs, mais il faut aussi que les moyens suivent pour permettre, justement, à cette police de pouvoir être opérationnelle. Mais aussi, au niveau du budget de l'État, la sécurité prend de plus en plus le pas sur certains autres ministères, sur certains autres projets. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut voir comment faire tenir tout cela. – Samuel, est-ce que ce renforcement des effectifs policiers signifie quelque part que la menace théorique se précise à l'intérieur du pays ? – Clairement, je pense que c'est une très bonne chose de prendre des mesures qui anticipent les potentiels attentats à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, tous les pays sont en alerte et le Cameroun ne devrait pas rester en arrière. Je pense que le choix porté au renforcement des effectifs et des capacités de la police cadre avec les ambitions du Cameroun d'assurer la sécurité et de continuer de maintenir son rang parmi les pays qui ont cette capacité à protéger son territoire. Il faut dire que la police est dans son rôle parce qu'elle n'a pas pour vocation d'assurer la sécurité aux frontières. Ce rôle est confié à l'armée qui est un instrument de recherche, de protection et de repression internationale. La police a vocation à assurer la sécurité intérieure en tout point de vue. Et donc le fait de renforcer les dispositifs, notamment dans le secteur du renseignement, et surtout si les autorités, puisqu'elles sont sensibilisées sur ces questions, devraient plutôt renforcer les capacités de surveillance et de détection. Il faut saluer et peut-être tirer le maximum d'enseignements sur les initiatives qui ont été prises au cours des dernières semaines au Tchad, où le ministre de l'Intérieur et le ministre du Touriste, compte tenu des attentats qui ont été perpétrés à l'hôtel Radisson au Mali et à l'hôtel Splendide à Ouagadougou, ils ont pris des mesures correspondant à ce genre de menaces. Et donc il faut prendre de telles initiatives, il faut renforcer les dispositifs. Je sais qu'aujourd'hui le Cameroun est suffisamment cadrillé en matière de renseignements, mais il faudrait peut-être renforcer encore davantage ses capacités de surveillance et de détection. – Jean-Paul Rourou, est-ce que c'est une bonne chose que le Cameroun finalement anticipe toute menace ? – Compte tous les États responsables, comme l'ont dit vos deux étonalistes, Fred et Samuel, c'est tout à fait normal, nous sommes aujourd'hui, le monde est en guerre contre l'État islamique, contre ces djihadistes. Donc tout le monde, tout État responsable est en droit de mettre en sécurité ses citoyens. Mais ils ont dit des choses qui sont véritablement essentielles en dehors des dispositifs policiers. Si le renseignement ne suit pas ni en amont ni en aval, ça ne sert sincèrement à rien du tout d'avoir 10 000 policiers et puis un djihadiste vient, un personnel au courant, il rentre dans la foule dans un marché, il se fait exploser. Donc moi je pense qu'il faudrait renforcer aussi au niveau des dispositifs de renseignement de chaque État et que chaque État en Afrique aussi, il renforce aussi la coopération au niveau des échanges, des informations. Parce que c'est pratiquement, ces mêmes groupes qui circulent, qui passent entre le Niger, le Mali, le Burkina, c'est les mêmes, jusqu'à la chose, beaucoup arabes qui reviennent au Cameroun, c'est tous les mêmes. Donc il faudrait qu'au niveau des États aussi, certainement ils sont très critiques, ils n'aiment pas donner au niveau des différentes directions du suivant des territoires, ils ne donnent pas les informations, mais je pense qu'ils s'entendent ce que nous avons vécu. À Paris ici est un exemple, aujourd'hui, l'Union Européenne, les pays de l'Union Européenne sont en train de discuter pour s'entendre sur un certain nombre d'informations au niveau des services de renseignement, il faudrait qu'au niveau des États africains ils trouvent une solution, une cellule de réflexion, une cellule d'échange d'informations concernant un certain nombre d'informations sécuritaires sur les déplacements de ces personnes que beaucoup de tribus de personnes connaissent dans l'extrême nord, comme le disait Alfred tout à l'heure, dans l'extrême nord du Cameroun, il y a certaines tribus qui discutent avec beaucoup arabes. On sait comment s'est passé d'une certaine façon, la famille française qui a été kidnappée et qui a été libérée. Il y a eu des discussions avec un certain nombre d'autorités traditionnelles de cette région. Donc il y a ces possibilités, je pense qu'il faut là aussi développer, surtout les renseignements au niveau des pays africains. – Une sorte de solidarité nationale ? – Il le faut au niveau de régional, peut-être même continental, il faut cela. Sinon pour l'instant, on ne pourra pas, ce sera facile pour ces théoristes d'agir, de rentrer dans un hôtel, de rentrer dans un hôpital, dans un stade, de faire ce qui est le carnage qu'ils ont fait, qui vient de se dérouler, tout le monde comme le rappelait Samuel Osplandide et Radisson à Bamako. – Alfred, l'échange des renseignements entre pays africains n'est pas efficace pour l'instant ? – Pour l'instant, ce n'est pas très efficace, parce que les États aussi se concurrencent et donc préfèrent garder leurs informations au lieu de les mutualiser. L'exemple en tout cas type de cet effort de mutualisation, c'est ce que le Maroc fait avec la France et l'Union européenne par exemple, par rapport justement à tous ces jeunes terroristes qui partent en Syrie, qui reviennent, qui sont originaires justement du Maroc. Donc là, vraiment, les renseignements, la coopération fonctionne très bien. Il faudrait que les pays du front déjà puissent coordonner. Il y a eu le G5 qui s'est réuni, mais il faut aller au-delà, intégrer l'Algérie dans ce bloc-là pour pouvoir effectivement mieux partager les informations et mieux se préparer justement. Bien sûr, aucune mesure ne permettra d'éradiquer complètement, de frapper définitivement les terroristes, mais ça permettrait d'éviter quand même un certain nombre des drames auxquels on assiste maintenant. – Merci. Dans l'actualité également, la formation d'un gouvernement libyen d'Union nationale a été annoncée ce mardi à Tunis. Une étape importante pour la stabilisation du pays, mais l'installation de ce gouvernement à Tripoli s'annonce déjà délicate. Après un an et demi régi par deux gouvernements et parlements rivaux, la Libye vient de se doter d'un gouvernement d'Union nationale. La Cora a été signée au Maroc, sous l'égide de l'ONU, il y a un mois. Autour de la table, des membres des deux parlements, celui de Tripoli et celui de Tobruk, reconnus par la communauté internationale. Ce 19 janvier, le Conseil présidentiel a annoncé la formation de ce nouveau gouvernement. Sept de ses neuf membres se sont prononcés pour, deux sont contre. Il va donc falloir attendre leur approbation du texte qui porte sur un gouvernement de 32 ministres. A leur tête, l'homme d'affaires tripolitain, Fayez El Sarraj. Il s'agit d'une occasion en or pour les Libyens de se rassembler afin de reconstruire leur pays. La formation du gouvernement d'entente nationale est un bond en avant important sur la voie de la paix et de la stabilité en Libye. Je félicite le peuple libyen. Mais il reste encore un dur travail à accomplir. La Libye est plongée dans le chaos et livrée à des groupes armés depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. L'installation du gouvernement à Tripoli s'annonce délicate. On ignore encore comment et quand le nouveau gouvernement pourra installer ses quartiers. C'est la communauté internationale qui doit jouer un grand rôle. Il est vrai que l'ONU a joué un grand rôle pour que tout le monde accepte ce gouvernement d'union nationale parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut le dire. Les Libyens ne peuvent pas vivre comme ça tout le temps dans le chaos avec des milices qui s'entretuent, avec une nation pétrolière livrée à des groupes terroristes, avec des frontières qui sont également livrées à la contrebande et à toutes formes de criminalités organisées. Les Libyens devaient avoir ce gouvernement, c'est un gouvernement troncicoire parce que ce n'est pas un gouvernement qui va s'installer durablement. Il s'agit de doter le pays d'institutions, d'une véritable armée organisée, d'une véritable police, d'avoir un parlement réellement élu qui représente l'ensemble des courants politiques du peuple libyen, d'avoir un président élu. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de construire tout l'État libyen. Et c'est pour ça que la communauté internationale, y compris l'Union africaine, parce que l'Union africaine, visiblement, est assez absente dans ce dossier libyen. C'est une union qui a été beaucoup critiquée, qui doit jouer un grand rôle pour aider justement les Libyens. C'est une étape importante parce que c'était un appel qui est relancé depuis 2011, depuis la fin de l'origine de la République. Et donc faire la réussite dépend des Libyens d'abord, dépend aussi des pays du voisinage, comme l'Algérie, l'Égypte, le Soudan, donc également de l'Union africaine, mais aussi de l'Union européenne, puisque la stabilité de la Libye devient importante pour l'ensemble du pourtour méditerranéen africain. La mise en place de ce gouvernement d'Union nationale est fondamentale pour sortir de l'instabilité. S'il aboutit, il aura notamment pour chantier la lutte contre le groupe Etat islamique. Les terroristes au contrôle aujourd'hui, une bande de 150 kilomètres le long des côtes libyennes. Samuel, l'accord doit être encore ratifié par les deux parlements. Avant que cet accord sur la formation d'un gouvernement d'Union nationale soit accepté, certains évoquent déjà une fausse bonne nouvelle. – Je ne serais pas aussi catégorique. Je pense qu'il faut être prudent. C'est un début de quelque chose qui pourra aboutir à peut-être quelque chose de plus important. Le problème, c'est que ce gouvernement a des problèmes au départ. C'est que parmi les 32 ministres qui ont été désignés, très peu sont connus sur la scène politique libyenne. Et aujourd'hui, ce gouvernement fait face à une situation politique qui est complètement désastreuse et qui n'arrivera pas à contrôler. Non seulement il faudrait que ce gouvernement soit accepté par le parlement de Tobrouk et celui de Tripoli, il faudra aussi que les différentes régions se reconnaissent en ce gouvernement. Même s'il y a eu une répartition, je dirais, relativement équitable entre régions, mais il n'y a que les régions du Nord qui revendiquent encore le fait qu'elles ne soient pas suffisamment représentées au sein du gouvernement. Ceux de l'Est s'offusquent de savoir que le général Khalifa Afar, qui combat les mouvements djihadistes à l'Est du pays, n'ait pas été pris en compte dans la formation du gouvernement, même si un de ses proches a été nommé ministre de la Défense. Cela ne dit pas qu'il va peut-être soutenir ce gouvernement. Donc il faut voir la situation telle qu'elle se présente. Elle est difficile à contenir. Il faut aussi voir si les membres du gouvernement ont une influence politique et je dirais même sécuritaire sur ces centaines de milices qui arrivent à sémer la terreur dans le pays. Donc il faut cet ensemble de choses. Et il faut aussi comprendre que ce gouvernement n'a pas été désigné par le peuple libyen. C'est une construction qui a été faite à l'extérieur. Et donc ceux qui ont contribué à la construction de ce gouvernement doivent donner à ce gouvernement à la fois les moyens politiques, mais aussi les moyens sécuritaires pour faire pression à la fois aux acteurs qui ont une capacité opérationnelle sur le terrain, mais aussi sur les acteurs politiques qui ne veulent pas adhérer aux décisions et aux négociations qui ont été faites jusqu'ici. – Alfred, que pourrait-il se passer ? Quels sont les scénarios possibles si les parlements ne ratifient pas l'accord de formation de ce gouvernement du national ? – Rien de pire ne peut arriver à la Libye, c'est-à-dire au fond qu'on reviendra à la situation d'avant la constitution de ce gouvernement. Mais j'aime autant penser que finalement les deux parlements vont ratifier et que ce gouvernement sera opérationnel. Ça c'est d'un. De deux, je pense que le plus gros défi de la Libye aujourd'hui, mais c'est par rapport justement à la non-prévoyance de la communauté internationale de l'après-Mouammar Gaddafi, c'est le défi justement de ces milices qui refusent justement de rentrer dans les rangs. Comment contrôler ces milices ou les faire rentrer dans les rangs ? Comment les intégrer soit dans les forces de police, dans les forces de sécurité, dans l'armée, pour créer une seule armée pour la Libye, une seule police, etc. Ça c'est un. Deux, il y a, trois, il y a l'État islamique qui s'engouffre, qui vient perturber la situation chaotique, complexe, compliquée de la Libye. Comment éradiquer cette force-là ? Ça c'est le gros enjeu. L'enjeu économique bien sûr est là, puisque s'il y a une répartition équitable des ressources pour les différentes régions de la Libye, on peut revenir à la stabilité. Mais il faut d'abord asseoir ce gouvernement et d'ailleurs même faire fusionner les parlements. Pourquoi deux parlements ? Je pense qu'ils auraient intérêt les Libyens justement à fusionner et peut-être les régions qui se sentent lésées mais créer une deuxième chambre qui requerait les sénateurs de toutes les régions et comme ça, ça serait équitable. Merci, nous a marqué une courte pause en un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada